Il y a environ deux ans que nous avons fait une vidéo sur cette même chaîne pour décrire le fait qu'internet coûte 12 fois plus cher au Cameroun et dans beaucoup de pays africains plus cher qu'en Europe. Bonjour, mon nom est Jocelyne Maglarioumbi, tout petit ingénieur de télécommunications, blogueur, youtubeur, enseignant vacater à l'UTFO sur Victor de Banjou de l'université de Tchon et dans plusieurs autres IPS. Dans cette vidéo, je voudrais revenir sur cette problématique du coût de l'internet entre le Cameroun et l'Europe et l'Occident. Nous avons posé des problématiques simples il n'y a pas très longtemps, il y a à peu près deux ans. Sur cette même chaîne, nous avons décrit le fait que c'était inadmissible que nous, étant pauvres et très endettés, que nous puissions payer l'internet plus cher que les Européens, ce qui est presque incompréhensif. Et puis voilà aujourd'hui que ça remonte et tout le monde criera le bol. Écoutez les opérateurs privés, vous devez revoir les coûts. Le mouvement est parti depuis l'Afrique de l'Ouest et puis ça arrive seulement maintenant chez nous au Cameroun et en Afrique centrale. Et eux, de l'autre côté de la Côte d'Ivoire, ils ont pu trouver des moyens de bord avec les opérateurs privés, avec l'agence de régulation de télécommunication de la Côte d'Ivoire pour ramener de l'ordre parce qu'il faut le dire, une entreprise ou une économie où le client n'est pas roi n'est pas une économie. Ça veut dire qu'il y a de la filoterie dans l'air, il y a du mensonge et puis il n'y a pas l'éthique dans le business. C'est vrai que tout le business doit être éthique et ce n'est pas dans tous les cas que nous avons l'éthique dans nos business en Afrique. Il est donc question de bien comprendre les problématiques et c'est le moment, je pense, pour les experts de dire des choses, de dire la technologie, de dire comment et pourquoi ça se fait que l'Internet soit plus cher au Cameroun qu'en France, soit plus cher au Cameroun qu'en Amérique, qu'au Canada et aux États-Unis, soit plus cher au Cameroun qu'en Israël, soit plus cher au Cameroun que dans tous les autres pays qui ne sont pas d'Afrique au sud du Sahara. Donc, il est important, il est question de regarder les choses en face et de trouver où le bas blesse et puis voir comment corriger, pousser parce que le client peut amener le fournisseur de services à changer, à s'adapter à son pouvoir d'achat. Mais rappelons aussi que c'est un peu le cheminement. Il faut le dire qu'en Afrique, on a connu ce qu'on appelle le « leaked flooding », une évolution rapide. Nous n'avons pas connu forcément de réseaux filiaires. En Afrique, au Cameroun, on a connu très peu le réseau filiaire. Nous avons connu très peu la 2G et puis on tombe tout d'un coup à la 3G puis la 4G. Donc, il y a eu comme, nous avons comme brûlé les étapes. Alors qu'en Europe et dans certains pays d'Afrique, moi, je donnerai une opinion simple. Moi, je vais le suivre. Je vais suivre ce mouvement. Question de faire plier les opérateurs privés. Il arrive des fois où nous sommes contrats d'utiliser ces opérateurs privés. Mais pour le commun des citoyens, il est capital et propice d'ouvrir les yeux et puis d'informer la conscience collective, la conscience populaire pour comprendre que les meilleures offres sont les offres de l'opérateur historique. sans publicité, bien sûr. Il est important de savoir qu'Internet devient un outil incontournable, quel que soit le domaine d'activité. Que vous soyez étudiant, que vous soyez homme d'affaires, que vous soyez entrepreneur, que vous soyez agriculteur, que vous soyez dans quelque domaine que ce soit, Internet devient un outil indispensable. Et c'est là que nous avons posé les problèmes de réduction de la facture numérique pour pouvoir proposer des solutions pour réduire la facture numérique dans les collectivités, dans les villages, dans les quartiers et dans toutes les localités du Cameroun afin de rendre Internet accessible à toutes les populations de notre pays, de notre continent. Alors, nous disons simplement qu'il est important, si on peut agir pour pouvoir faire plier les opérateurs privés parce qu'on est souvent contraint d'utiliser leurs réseaux dans les zones reculées, mais nous aussi, nous devons éveiller la conscience collective, nous devons être plus éveillés face aux technologies existantes. Et nous, à Cybervirage, Open Academy, nous proposons aux populations de se regrouper en collectivité, de se regrouper en bloc pour pouvoir faire les Wi-Fi communautaires sur la base de l'opérateur historique qui nous offre les meilleures conditions, les meilleurs prix, les meilleures solutions de fibre optique, d'ADSL basées sur le RTC et puis d'autres solutions sous forme de Vsat, entendu, Verismol Aperture Terminal. Il est temps que les experts prennent la parole pour dire les choses clairement, pour dire la technologie, pour dire l'utilisation de la technologie, pour dire les innovations existantes en matière de collectivité Internet. Comment expliquer qu'Internet soit 12 fois plus cher au Cameroun qu'en France précisément ? Comment expliquer le fait qu'Internet soit 12 fois plus cher pour l'étudiant qui est à l'U.T. François-Victor de Bandjoun de l'université de Tchon, pour l'étudiant qui est à l'Institut catholique de Bafoussam, pour l'étudiant qui est à l'université des Montagnes, qu'Internet soit plus cher pour lui que l'étudiant qui est à Toulouse, à la centrale de Paris. Pourtant, il est avéré de façon claire que eux, ils sont boursiers, ils ont les appuis du gouvernement, ils ont le pouvoir d'achat, ils ont tout. Mais quand même, nous parvenons à payer l'Internet plus cher que les Européens, plus cher que les Américains et les Occidentaux. Vraiment, il est temps de taper du poing sur la table et d'inverser le sens du vecteur pour véritablement remettre le citoyen dans ses droits, rendre Internet accessible au plus grand nombre. Voilà la contribution de Cyber Village ou Miolytique Africa Open Academy for Development pour justement rendre accessible les nouvelles technologies, pour justement faciliter la réduction de la facture numérique et puis finalement promouvoir l'inclusion sociale et l'inclusion numérique. Si vous avez aimé la vidéo, mettez-nous un bon pouce comme ça. Partagez-la au maximum pour qu'on puisse avoir un impact global sur les changements qui vont arriver dans les tout prochains jours en termes du numérique parce que, rappelons-le, avec ce grand mouvement, nous aurons des grands changements autour de nous, en nous, dans nos activités. Alors, mettez-nous un bon pouce comme ça si vous avez aimé. Abonnez-vous à notre chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Et on se retrouve très bientôt dans les aventures de Cyber Village. C'est notre contribution à l'éveil numérique, à l'éveil des télécommunications, à l'éveil simplement éducationnel d'une masse critique des jeunes africains pour pouvoir insuffler le développement, pour pouvoir insuffler les changements qui sont en train d'arriver à pas de cause. Très bon début de semaine à vous. Bye-bye.